Pour votre information, de nouveaux éléments rapportés depuis l'enregistrement ont été ajoutés et sont disponibles à la toute fin de cet épisode. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Aujourd'hui, un épisode sur la faille de sécurité Print Nightmare. Alors pour discuter de cette faille, nous avons un invité, Benjamin Delpy, dit gentil kiwi. Benjamin, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, parce que tu as l'air d'avoir du mal, donc je prends la suite. Donc je suis Benjamin Delpy, dit gentil kiwi, wiki, il y a plusieurs variantes. Je suis plus connu pour avoir créé Mimikad, Kekéo et d'autres petits outils. Et sur mon temps de travail, je suis responsable du centre de recherche et développement de sécurité à la Banque de France. Et de temps en temps, je fais des recherches où ils donnent, parce que ça m'amuse. Alors pour discuter avec toi, les contributeurs de Non Limite Sécu sont Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Hervé Chauré. Alors, Print Nightmare, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Print Nightmare, c'est un très joli nom de code, pour une vulnérabilité. Il manquait encore un logo et une hymne, et on était bien. Mais c'est juste une manière d'appeler, alors je sais que beaucoup de monde n'est pas d'accord, mais on va dire une série de failles qui sont liées aux couleurs d'impression sous Windows, et plus particulièrement des fonctionnalités dites Point & Print. Microsoft dit que ce n'est que la dernière faille de ce mois-ci. D'autres chercheurs disent que c'est un cumul de failles de plusieurs mois, et certains chercheurs chinois disent que ça dure depuis un an, pour être précis. Alors, qu'est-ce qu'un spooler d'impression ? Un spooler d'impression, comme son indique, c'est une fonctionnalité sous Windows qui permet de temporiser une impression quelque part, et ensuite de l'imprimer sur l'imprimante. Et le problème, c'est que par défaut, c'est activé sur tous les systèmes de Microsoft, en particulier les serveurs, et que Microsoft recommande de ne pas désactiver le spooler d'impression. Il y a une des particularités du spooler qui est plutôt intéressante vis-à-vis de l'offensif, c'est qu'on peut charger une librairie, une DLL qui correspond au pilote d'une imprimante en tant qu'admin, et c'est une fonctionnalité qui, en général, on n'ose pas trop la désactiver, surtout en ce moment, en temps de pandémie, où les gens sont chez eux en télétravail avec des imprimantes personnelles, c'est un petit peu compliqué de les forcer à désactiver cette fonctionnalité chez eux. Et il y a un autre truc assez rigolo avec cette fonctionnalité qui est très utilisée en OpenTest, c'est qu'il y a un bug qui date de 2018, qui permet en fait à tout utilisateur du domaine de demander à un poste ou un serveur qui a la fonctionnalité d'activer de s'authentifier en NTLM ou en Kerberos à n'importe quel autre poste ou serveur. Et ça peut être utilisé pour élever ses privilèges, ça a été utilisé par DirkJam pour transformer ZeroLogon en exécution de code à distance, et donc voilà. Donc le spooler d'impression, c'est par des fois activé partout et ça pose des problèmes. Non mais le spooler d'impression, c'est universel depuis la nuit des temps sur tous les systèmes, c'est juste la file d'attente que si tu balances 20 fichiers à l'imprimante, l'imprimante ne peut pas imprimer d'un coup les 20 fichiers. À la base, c'est ça, mais au fil des années, Microsoft l'a quand même agrémenté pour aussi ce que ça s'appelle un serveur d'impression aussi à part entière. Ce n'est pas juste la file d'attente de faire ton imprimante sur le port LPT1, ce n'est plus juste ça. Là maintenant, c'est clairement un concentrateur de drivers d'imprimantes, y compris d'imprimantes virtuelles. Maintenant, quand on imprime dans des PDF, c'est une impression à part entière maintenant dans un système Windows. C'est caché, mais ça reste une impression. Alors, cette file de sécurité Print Nightmare, elle consiste, ou cette série de failles, elle consiste en quoi ? Avant de rentrer technique, c'est avant tout une exploitation. C'est-à-dire que, on va tout de suite rentrer dans les choses que Microsoft n'aime pas, c'est à la fois une manière d'escalader ses privilèges localement, c'est-à-dire que tu es sur ton poste, tu ne demandes rien à personne, mais tu exécutes un fichier avec une Macron en ton nom, ou tu veux toi-même élever tes privilèges, car tu es un cheux-nappant. Donc, tu lances un petit exploit sur ton poste de travail, et tu passes d'utilisateur simple avec le moindre privilège à système sur ton poste de travail. Autant dire que c'est la fête du slip. Mais ça a été vite dérivé, parce que dans serveur d'impression, il y a serveur. C'est un service RPC qui est aussi accessible à distance. Alors, bien sûr, sous réserve que tes flux t'autorisent à t'y connecter à distance, mais donc sur des systèmes Windows, comme des serveurs, qui eux sont par définition accessibles à distance, un utilisateur simple, via des appels RPC distants, permet d'élever ses privilèges à système. Autant dire que c'est un bon moyen d'escalade de privilèges à distance et de propagation. Surtout quand tu es connecté sur un système d'entreprise avec un Active Directory, qui était un utilisateur de base au départ. Derrière, tu remontes direct avec les privilèges. Tu dis administrateur du domaine en le temps d'exécuter ton montage. Exactement, c'est ça qui fait super peur dans cette vulnérabilité. En particulier parce que les premiers éléments de la faille qui ont été trouvés, en tout cas que j'ai trouvés, parce que les Chinois étaient assez en avance sur le sujet, étaient clairement... Moi, j'ai vraiment attrapé les wagons au début. C'était bien plus facile à exploiter contre un contrôleur de domaine que contre les autres cibles, en fait. On avait plus de facilité à hacker un décès que son propre système au début. Ce qui était assez paradoxal. à cause d'erreurs de code de Microsoft, en plus. C'était tellement beau. Mais alors, comment fonctionne cette faille exactement ? Est-ce que c'est un stack overflow ? Est-ce que c'est le chargement arbitraire d'un fichier que tu peux fournir au spooler ? Est-ce que c'est un paramètre de configuration que tu passes en ligne de commande ? Il y a plusieurs natures de failles dans les systèmes Microsoft. Il y a plein de failles. Et fainéant comme je suis, je ne vais surtout pas dans les buffers overflow ou tout ce qui touche à la stack. Moi, j'aime bien m'amuser avec tout ce qui touche à l'architecture. Et en fait, en regardant un petit peu, je suis même remonté avant juin dans les librairies de Microsoft pour savoir un petit peu comment ça fonctionnait, il existe des appels RPC totalement légitimes qui permettent, alors en théorie, à des administrateurs slash opérateurs de serveurs d'installer des drivers à distance sur un serveur d'impression. Fonctionnalité est très pratique. Ça permet à des administrateurs de charger à l'avance pour que des utilisateurs ensuite puissent les récupérer sur leur poste de travail lorsqu'ils ont besoin d'imprimer. C'est une fonctionnalité légitime, installer des drivers sur des serveurs d'impression. Sauf que, il y a quelques mois, il y a certaines parties des codes RPC, des appels RPC qui permettaient d'installer ces choses-là, qui ne vérifiaient pas vraiment que les gens avaient les droits d'installer des drivers. Donc ça, c'était avant juin. Sur la dernière série co-active de mai, en tout cas, les fichiers vérifiaient très mal qu'on était administrateur et donc permettaient de charger des fichiers localement ou à distance. Alors, la première tentative de Microsoft a été maladroite. Ils ont tenté de corriger en juin, la première tentative. Ils ont essayé de détecter déjà qu'on n'essayait pas de charger des drivers qui n'étaient pas déjà sur le serveur, qui étaient depuis des serveurs distants. Il y avait une première partie. Donc pour ça, ils ont commencé... Ça, c'était avant juin, pardon. Pour ça, ils vérifiaient juste que les fichiers ne commençaient pas par anti-slash, anti-slash, un nom de serveur. C'est déjà là que nos amis chinois ont été malins. Ils savent que les partages de fichiers Windows, ils peuvent aussi commencer par slash, slash, pour un nom de fichier qui est sur le réseau. Et donc, ça bypassait les fonctionnalités de Microsoft. Ce qui est un peu dommage, qui est assez trivial. Ça, c'est la première faille. Et ensuite, vu qu'ils ne vérifiaient pas du tout les droits, Microsoft, ils ont essayé d'introduire le fait « Est-ce que l'utilisateur a son token qui est élevé ? » Autant, entre guillemets, est-ce qu'il est administrateur ? Je mets bien des « entre guillemets » parce que c'est faux, en fait. On peut avoir un token élevé sans être administrateur. Ou est-ce qu'il fait partie du groupe à privilège ? Et c'est là qu'était déjà la première erreur. C'est-à-dire qu'une fois le correctif de juin passé, Microsoft se croyait tout tranquille sur le sujet. Et c'est pour ça que c'était très facile d'attaquer des décès. C'est qu'en fait, pour des raisons de rétro-compatibilité, n'importe quel utilisateur qui s'authentifie auprès d'un contrôleur de domaine se voit doté d'un token élevé. Ça ne lui donne pas les droits administrateurs, c'est juste un flag qui est mis dans son token. C'est fait pour des raisons de rétro-compatibilité avec Windows 2000 à la con. C'est pour ça qu'il y a eu des recommandations qui disaient « Attendez, virez les utilisateurs authentifiés de ce groupe-là, vous verrez. » Donc en fait, il suffisait de se présenter un contrôleur de domaine en tant qu'utilisateur simple, le contrôleur de domaine automatiquement nous dotait d'un flag disant « Bien sûr, tu es élevé. » Et donc automatiquement, la fonctionnalité RPC nous disait « Il n'y a pas de problème, tu es élevé, tu as le droit d'installer des drivers. » Bon, je grossiens un petit peu le trait techniquement. Donc ça, c'était une des failles. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a trouvé aussi d'autres appels RPC qui permettaient de bypasser des vérifications que Microsoft avait oublié de mettre en place. Alors, je vais rentrer dans deux ou trois détails techniques. En fait, pour installer des drivers en RPC, il y a deux protocoles qui existent. Donc c'est le MS RPRN, le Print System Remote Protocol, et le MS PAR, qu'en est un autre. Alors, c'est une sorte de proxy. Quand on fait des appels PAR, on appelle le RPRN derrière. Donc Microsoft, ils ont accès au début tout leur correctif sur RPRN. Mais ce qui se passait, c'est que le protocole MS PAR, il bypassait la sécurité. Et donc, il suffisait d'appeler les API par un autre protocole et on bypassait les mesures de sécurité que Microsoft avait mises en place. Donc là, il n'y avait même plus besoin d'être élevé, pas élevé. Ça bypassait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu plusieurs tentatives pour corriger ce bug. On en est à combien aujourd'hui ? Je dirais que c'est la deuxième ennemi. On va dire ça comme ça. Mais ils ont tenté par tellement de moyens. La première tentative consistait à dire qu'on va interdire que les drivers et les fichiers de config, qui sont des binaires exécutables dans le monde Windows pour les imprimantes, puissent revenir du réseau. Ils ont introduit leur détection de chemin à distance sur ces fonctions-là. Mais ils se sont dit, le fichier de data, le fichier de données, lui, on s'en fiche, ce n'est pas un exécutable. On n'a pas besoin de détecter si oui ou non il vient du réseau. Ils ont mis en place ça. Et là, les Chinois, ils se sont rigolés. Ils ont dit, il n'y a pas de souci. Plutôt que de faire un appel en une fois pour charger un driver, on va le faire en deux fois. Le premier appel, on va mettre notre binaire dans le fichier de data, qui ne sera pas exécuté, mais il va être rapatrié automatiquement sur le serveur. Et le deuxième appel, on fera pointer le fichier, le fichier de driver vers le fichier en local qui a été préalablement chargé. C'est aussi con que ça. Et c'est pour ça qu'on a vu plusieurs POC qui tournaient avec 1, 2, voire 50 appels. Il y a des POC qui tournent encore. Ils ont 50 appels de la même fonction pour être sûrs de tomber sur le numéro de répertoire qui contient le bon driver qu'ils ont téléchargé. Donc, ce n'était pas très malin de la part de Microsoft. Ça ne coûtait pas grand-chose de protéger aussi le fichier de data. Sauf qu'ils ont dû se dire, on ne sait jamais s'il y a un driver qui fait référence explicitement à un fichier de data en réseau. Ça va casser les systèmes chez les clients. Ils l'ont peut-être fait à l'arrache aussi parce qu'ils n'avaient pas le temps et que c'était la panique. Ils ne voulaient surtout pas changer trop de choses parce qu'effectivement, ils avaient déjà rajouté pas mal de fonctions dans le correctif de joint. Mais celui-là, il ne l'avait pas fait. Le spooler, il est quand même très compliqué. Il fait beaucoup de choses et modifier ça un peu à l'arrache, c'est risquer de tout casser. Il y a un legacy important dans les entreprises. Il y a un super legacy. Il y a un super legacy. Quand on parle de Windows 2000, ça fait sourire peut-être certains auditeurs mais il faut savoir que dans des grands comptes, on trouve encore du NT4 et des imprimantes associées. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de sortir beaucoup trop de failles pour arriver à les faire tomber, ceux-là. Ils ont d'autres problèmes. Mais donc, grossièrement, Microsoft a introduit deux petits correctifs qui ne faisaient pas le taf en juin. C'est la meilleure détection des fichiers qui proviennent du réseau. Ils remplaçaient les slashes par des anti-slashes. Grosse fonction. Et ils ont... Et ils remplaçaient... Pardon. Ils vérifiaient aussi que les... Pardon. Ils vérifiaient aussi les droits des utilisateurs. Est-ce qu'ils avaient un token élevé ou est-ce qu'ils avaient le droit d'installer les fichiers ? Mais donc, ils avaient oublié un protocole entier, MSPAR, et ils avaient oublié aussi, et ça, c'est pour ça que le correctif de juillet a été jugé comme insuffisant, qu'ils ont sorti, ils ont oublié les chemins de type UNC. C'est-à-dire que sous Windows, on peut aussi accéder à des fichiers sur un partage réseau par des chemins ne commençant pas par anti-slash, anti-slash, mais par anti-slash, point d'interrogation, point d'interrogation, anti-slash, c'est des chemins de type UNC avec des objets nommés dans le kernel. Ça marche, et donc ça contourne la fonction de vérification de Microsoft. Et d'ailleurs, en parlant de correctif, est-ce que tu as testé le correctif officieux mais commercialisé de Zero Patch ? Je l'ai testé très rapidement, parce que c'est un bon moyen de vérifier les théories est-ce qu'en corrigeant à telle fonction, ça allait corriger le schmilblick ? Oui, ça fonctionnait. Non, ce n'est pas parfait, parce que d'ailleurs, c'était assez arbitraire. Ça bloquait aussi des appels légitimes qui pouvaient y avoir. C'est très compliqué de dire ce qui est légitime ou pas légitime sur ce type d'appels. Surtout quand tu n'es pas Microsoft. Surtout quand tu n'es pas Microsoft. Mais même le correctif de Microsoft, celui de juillet, il y a des gens qui ont râlé pour des imprimantes à la con, parce que d'ailleurs, ça s'est arrêté de marcher. Donc, il y a eu moins de bruit que prévu, mais il y en a quand même eu. Et surtout, le correctif de juillet, pour tout, et c'est là que d'ailleurs, il y a une mise à Microsoft qui s'est quand même sentie obligée de communiquer, disons que certains chercheurs faisaient des allégations comme quoi le correctif de juillet n'était pas suffisant ni correct sur le sujet. Bien sûr, c'est totalement faux puisque dans une configuration sortie d'usine, le correctif fait le boulot. Ce qui est 100% vrai. Si on installe un Windows depuis sa galette à la maison et qu'on applique le correctif, aucun d'époque ne fonctionne. C'est totalement vrai. Malheureusement, les réglages qui permettent aussi de bien faire fonctionner le spooler d'impression en entreprise, en tout cas de manière plus souple pour ne pas trop gêner les utilisateurs, font que derrière, on place des paramètres sur le spooler d'impression qui autorisent des utilisateurs à pouvoir précharger des drivers d'impression. C'en est même tellement courant que ça figure dans les guides de durcissement du département de la défense américain. l'équivalent des recommandations des règles américaines sur le sujet incitent à placer le paramètre qui permet de charger des DLL sur des systèmes de spooler d'impression Windows. Mais qui a pour effet de diminuer la sécurité du système. C'est ce que j'allais dire. C'est complètement délirant qu'ils recommandent ça. Mais il n'y a pas de vraie logique. C'est pour la praticabilité. Il y a peut-être une vraie logique pour eux. Il y a une vraie logique. Il y a une vraie logique et elle n'est pas sur l'offensif. Non mais pas sur eux-mêmes. Pas offensif sur eux-mêmes. Ça consiste aussi à devoir déclarer tous les serveurs depuis lesquels tu vas autoriser à charger des drivers d'impression. Autant dire que tu ne le fais jamais. Et donc tu te retrouves avec ta clé de registre positionnée à 1. No warning on elevation blablabla sur des serveurs sur des no elevation on warning blablabla. Ce paramètre là tu le retrouves dans énormément d'entreprises. Alors tu pourrais avoir une liste blanche mais c'est plus compliqué. Mais c'est hyper compliqué à faire. Et ce paramètre là la majorité du temps les gens l'ont mis en place en croyant se simplifier la vie en se disant ça va simplifier la vie de mes utilisateurs sur leur poste de travail ça n'a aucun rapport. Donc oui Microsoft a raison il faut placer ce paramètre à zéro. Mais par défaut qu'est-ce qu'on fait pour régler le problème aujourd'hui ? Parce qu'en gros le patch il est partiel il ne corrige pas tout si on désactive le spool là sur les postes de travail c'est pas recommandé surtout en télétravail désactiver sur les décès potentiellement oui parce que... Alors attends sur les décès c'est recommandé Microsoft le dit c'est dans ses recommandations L'Annecy aussi L'Annecy a envoyé une alerte aussi dans son stade C'est là que je voulais en venir c'est que le bulletin de l'Annecy sur le sujet du CertFR est très bien fait avec pas mal de recommandations dont des recommandations passées qui sont supprimées avec des mises à jour et selon vous est-ce que c'est... Enfin je dis vous parce que Marc Frey tu parles aussi sur le sujet avec Benjamin est-ce que vous pensez que c'est suffisant est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ? Si tu retires moi je le fais côté utilisateur Benjamin tu compléteras derrière le truc mais côté utilisateur le fait de désactiver le spooler sur tous les serveurs qui ne gèrent pas de l'impression on parle serveur on parle pas encore poste de travail ça réduit quand même bien la surface d'attaque maintenant il faut savoir que par défaut quand tu sors ta galette tu balances un serveur web sous I2S etc le spooler est activé ils traînent partout et ils traînent partout et je suis désolé le fait de cette facilité de pouvoir mettre des drivers d'imprimantes même pour les postes de travail en entreprise ça ça marche quand t'es à la maison ou t'es dans la petite PME qui fait 25 mètres carrés mais t'es sur plusieurs centaines de sites une centaine de pays les équipes d'infra c'est un truc c'est une future comme dirait Nico ça fait partie du produit c'est pas une protection sauf que les gars ils l'utilisent à fond voilà ça c'est ma vision utilisateur maintenant comme je le disais tout à l'heure surtout en temps de pandémie où les gens sont en télétravail tu vas pas dire aux personnes bon bah voilà on bloque les imprimantes démerdez-vous il faut revenir au bureau c'est pas possible je suis pas tout à fait en phase parce que dans le cas précis dans mon cas précis dans le domaine financier on a pas le droit d'imprimer à la maison c'est à dire que c'est une des difficultés du télétravail t'as pas que des banquiers y'a pas que des banquiers mais dans toutes les entités du groupe si on le prend comme ça de façon on fait pas que de la banque on fait de l'assurance on fait du vin aussi on vend même des voitures et dans tout ça bah t'as pas le droit d'imprimer de la maison c'est à dire que quand t'es à la maison bah t'imprimes pas t'imprimes sur les imprimantes du bureau sur les spoolers d'impression du bureau mais tu n'es pas tu peux pas imprimer entre guillemets à la maison là où c'est complexe c'est que malheureusement même créer un pdf c'est imprimé techniquement oui c'est ça le truc quand tu fais un print ou pdf voilà maintenant enfin dans le monde microsoft en tout cas c'est comme ça alors je vais totalement rejoindre ma frédérique là dessus enfin avoir un spooler d'impression actif sur un contrôleur de domaine sous une pki soit un serveur de fédération sur ce que vraiment ce que vous voulez ça n'a aucune utilité déjà c'est une surface d'attaque qui ne sert strictement à rien maintenant il faut aussi se souvenir des petites entreprises qui mutualisent au maximum des contrôleurs de domaine qui ont le rôle pki installé sur le même truc ça arrive régulièrement il y a beaucoup d'administrateurs qui se sont dit mais pourquoi ne pas mettre aussi le rôle dhcp avec le rôle serveur d'impression pour des raisons économiques ça fait une fin de licence mais t'as qu'un serveur attends le chef d'entreprise a acheté un serveur ça coûte cher la licence voilà et puis il comprend pas je vais acheter plusieurs babasses qui vont tourner c'est pas mon métier le mec par exemple tu prends le cas d'une entreprise qui fait des stores il dit ok j'ai un serveur informatique pour ma compta un petit peu déjà l'active directory c'est un gros mot c'est l'annuaire qu'il va stocker et s'il comprend qu'il stocke tous les mots de passe dedans c'est déjà un miracle donc c'est hyper plus la société sera énorme entre guillemets plus elle aura conscience du fait qu'il faut un petit peu segmenter tous ces rôles là mais pour la majorité des petites entreprises faut pas se leurrer le serveur fait tout et désactiver complètement un de ces rôles là ça arrête complètement l'activité il faut aussi trouver des mesures qui sont acceptables donc pour vous le bulletin de l'ANSI est suffisant en termes de mesures de remédiation ? le bulletin de l'ANSI je l'ai pas lu parce qu'ils ont beaucoup versionné aussi ici j'ai pas forcément la dernière version mais en tout cas le dernier bulletin Microsoft parce que eux aussi on en a eu pas mal sur le sujet qui consiste à désactiver finalement ça consiste à désactiver la fonctionnalité qui permet d'installer des drivers sans être administrateur avec le dernier correctif évidemment oui elle fait le job mais elle va potentiellement provoquer des blocages fonctionnels ou techniques avec certains types d'imprimantes dans des entreprises ils sont même tellement convaincus que ça qu'ils ont introduit un nouveau paramètre qui s'appelle restrict driver installation tout administrateur qui même passe par dessus des paramètres legacy et qui va complètement bloquer toute installation quand t'es pas administrateur et t'as quand même dit qu'il y avait parfois des problèmes de fonctionnement et l'utilisateur ne pouvait plus imprimer non il peut pas forcément alors il y a des bugs avec certains types de drivers d'impression qui ont certainement été très mal codés il y a des forums allemands qui en parlent j'en ai trouvé quelques-uns donc là c'est certainement un problème du fabricant si tu veux il va mettre à jour son driver pour ne plus nécessiter de fonctionnalités à la con et ça résoudra le problème après c'est plus pour se faciliter la vie dans le monde des entreprises sur lesquelles il y avait des gens qui installaient des drivers d'impression sur des serveurs d'impression là ils vont devoir sortir leur compte à privilège là où avant ils ne le sortaient pas voilà c'est surtout ça qui va arriver dans la vraie vie maintenant il ne faut pas se leurrer toutes les entreprises qui ont mis ce paramètre actuellement qui permettent de bypasser la sécurité il y en a énormément qui ne savent pas où le trouver comment le régler etc enfin qui va lire les bulletins Microsoft qui disent d'aller vérifier des clés de registre à tel ou tel endroit si Microsoft ne fait pas du opt-out sur des fonctions de sécurité on est à 80% qui ne l'appliqueront pas et 20% qui vont l'appliquer et encore je suis peut-être généreux oui enfin c'est 98.2 moi j'étais beaucoup moins généreux il y a des boîtes qui ont des équipes sécurité et des DSI informés qui ont regardé ça et qui l'appliqueront mais non seulement il y a ceux qui font déjà qui font l'effort d'aller lire mais en plus il y a 3 ou 4 bulletins différents qui disent tout et leur contraire sur le site de Microsoft parce que je regardais tout à l'heure rien que sur le bulletin principal il y a 8 mises à jour c'est quand même pas mal il parle de paramètres il y a certains qui vont comprendre mes drivers sont signés donc c'est bon je vais pouvoir les installer même en étant pas admin non c'est faux il faudra quand même être admin ça part vraiment dans tous les sens je vais poser la question à la place de Marc Fred mais est-ce que c'est warmable ? c'est à dire est-ce que tu dois quand même avoir un compte dans le domaine pour pouvoir exploiter ou est-ce que si tu exposes ton par 135 sur internet tu es exploitable automatiquement ? alors nous sur le côté qu'on a étudié sur le sujet on est sur du warmable avec un compte avec un compte il te faut un compte c'est à dire que tu viens pas comme ça en mode je suis un gentil petit électron libre et j'ai pas de compte et je me reconnecte sur le truc et j'exécute quelque chose il faut qu'un exécution de code après authentification c'est à dire que si tu es un compte utilisateur tu as un compte de stagiaire un compte de n'importe quel type de profil mais tout sauf admin après tu peux le faire c'est ce que nous on a pu constater c'est le cas après un contrôleur de domaine qui expose son spouleur d'impression sur internet je préfère même pas aller regarder sur Shodan j'espère que ça n'existe pas parce que franchement on aurait reçu un message de l'Anci et ces failles elles étaient là depuis longtemps ou elles sont apparues avec des choses récentes elles sont là depuis l'origine Microsoft depuis Windows 2000 au minimum c'est exactement ça Microsoft dit que c'est toutes les versions supportées qui sont concernées sous-entendu toutes les versions précédentes aussi et alors il y a des gens qui s'en servaient d'après vous et puis qui l'avaient gardé pour eux ou ? alors ça a été déclaré par des chercheurs chinois déjà il y a quasiment un an autant dire que ça veut dire qu'ils le savaient depuis bien plus longtemps oui et puis en Chine on sait bien que le jour où c'est déclaré publiquement ça fait belle lurette que les autorités le savent c'est pareil les mecs arrêtez de faire un procès d'attention ah oui non mais c'est pas que les Chinois effectivement les Américains font la même chose les Russes font la même chose et les Français ils ne peuvent pas parce qu'ils ne trouvent pas là t'es mis 10 ans parce que si on refait l'histoire le même type de faille a été exploité par Stuxnet or la faille avait été publiée l'année d'avant dans le magazine Hacking 9 par un polonais et c'était passé complètement en dessous du radar mais le mec expliquait tranquillement comment en fait en pouvant imprimer à distance tu pouvais prendre le contrôle à distance exactement et il avait réussi à modifier 45 000 centrifugeuses quand même pendant ce truc là enfin le polonais qui a écrit dans Hacking 9 c'est probablement pas lui qui a écrit Stuxnet mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une communauté d'intérêt autour des failles je veux dire les idées flottent dans la noosphère n'est-ce pas comment on appelle ça et en fait tous les gens regardent les mêmes choses aux mêmes endroits ils savent que les correctifs sont imparfaits ils savent que les sous-systèmes très anciens sont ceux qui ont le plus de failles donc on peut raisonnablement imaginer que cette faille était entre les mains de plusieurs personnes elle était peut-être trop usée c'est peut-être juste ça voilà donc elle est sortie et elle va finir par être sérieusement corrigée parce qu'elle était trop usée quel est l'historique de cette faille c'est-à-dire à quel moment ça a été est-ce que c'est apparu dans un bulletin de sécurité Microsoft ou est-ce que quelqu'un l'a tweeté ou est-ce que ça a été exploité in the wild et c'est remontré par télémétrique je ne vois pas du tout où tu veux en venir quel est un peu l'historique je pose des questions ouvertes c'est innocemment bien sûr déjà ce qui est assez amusant avant de parler de la polémique du leak qu'il y a eu ça a été remonté par des chercheurs chinois il y a environ un an ce qui veut dire que malheureusement j'ai reversé la DLL donc je peux confirmer qu'on est à quelques 20-50 lignes de code pas plus Microsoft d'ailleurs n'a pas reconnu la partie RCE de la faille remontée par les chinois c'est pour ça qu'ils ont déclaré aussi deux CVE ils ont dit non 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 mais c'est pas le même vecteur d'attaque là c'est un autre vecteur on va mettre une autre CVE ce qui leur a aussi permis de payer uniquement 5000 dollars de bounty oh sérieux c'est moche donc ils l'ont mauvaise parce qu'effectivement si tu joues beaucoup de mauvaise foi c'est pas une exécution de code à distance au début non même si tu vas charger une DLL à distance c'est pas une exécution de code à distance puisque la DLL est chargée par le serveur donc c'est pas si tu joues vraiment sur les mots et que tu cherches c'est pas une exécution de code à distance beaucoup trop cherché et c'est là que c'est assez étonnant c'est que à mon avis ça n'engage vraiment que moi mon petit côté perso sur le sujet les chinois s'étant aperçus de la faible attention entre guillemets de Microsoft à leur sujet on sait pas vraiment d'où il y a eu un code source de cette faille là qui est apparu sur GitHub juste après ça a été publié ça a été publié par les noms Xin Yang Peng et Zheng Feng Li mais oui mais Zheng Feng Zhang c'est le chercheur chinois à la base de la faille voilà donc ils ont dit c'était un accident bien sûr ça n'aurait jamais dû sortir parce que voilà ça arrive à tout le monde mais ça correspond un petit peu le gars nettoyait ce répertoire git il a committé tout ça moi j'ai galère à faire un git propre mais c'est pas grave eux ils committent des leaks de CVE par accident bref ça a fuité ensuite on va dire qu'ils se sont aperçus que finalement c'était pas très bien corrigé sur Windows et donc ils l'ont effacé ça se comprend il l'avait mauvaise c'est à une RCE sur un système un truc qui vaut cher si c'est payé que le prix d'une élévation de privilège local c'est moche est-ce qu'il y a d'autres d'autres vieux sous-systèmes dans Windows avec lesquels on pourrait avoir à l'avenir le même type de problème il y a le service fax qui avait mangé aussi il n'y a pas super longtemps et qui est un petit peu oublié régulièrement il y a le service numérisation il y en a plusieurs il y a le service de PKI Microsoft pour l'instant il est exploité parce que les gens ne savent juste pas comment ça fonctionne donc ils considèrent que quand tu es admin d'une PKI que tu arrives à tirer des certificats dessus par RPC c'est un exploit c'est pas un exploit mais ça expose quand même pas mal de services et peut-être que les différents papiers qui expliquent comment marche une PKI Microsoft vont peut-être inciter les gens aussi à s'attaquer à ces appels RPC tu avais Winfax qui utilisait énormément les appels RPC et tu pouvais t'en servir comme rebond quand tu n'avais pas la main ou tu n'avais pas les privilèges quand tu étais un peu ennuyé quand tu faisais du dev oui il y en a eu le fait que c'est le fouleur c'était un des trucs qu'on utilisait aussi quand on faisait les outils sous Land Manager à l'époque et ça nous permettait de truander un peu le système comme ça oui d'ailleurs en ce qui concerne le service de certificat il va y avoir des publications à Black Hat cet été qui ne sont pas forcément des failles mais qui vont expliquer un peu plus en détail comment tu peux utiliser l'APKI Windows de manière offensive exactement alors c'est bien c'est qu'ils font une doc j'ai eu la flemme d'écrire pendant des années donc je suis super heureux de voir une doc enfin écrite des fois je reprends des trucs sur mes outils dans leur doc moi j'aime bien mais les appels RPC et les appels web il y a des web services aussi pour la partie PKI puisqu'on peut aussi ouvrir un serveur web pour faire certains appels effectivement ils sont quasiment sous-documentés par Microsoft il faut aller dans d'obscurs d'autres techniques il y a une complexité d'objets pour ces appels RPC qui fait que oui il y a certainement eu 2-3 oublis à un moment ou un autre je ne vais pas dire que j'espère mais en tout cas ça permettra de faire quelques audits sur ces sujets là de manière un peu plus sérieuse certainement oui et puis ça nous permettra de refaire des épisodes sur ces failles à venir alors en conclusion Benjamin est-ce que tu peux résumer les conseils pour les auditeurs ? n'imprimez pas ça ne pleure à rien déjà il faut être assez réaliste après c'est la réalité on est en 2021 des gens qui impriment sur des papiers même dans le bancaire il y a certains c'est une question d'âge attends Benjamin non non arrête oublie un mec qui a dépassé la cinquantaine il n'a pas de papier il est perdu et si tu n'as pas encore fait un prêt immobilier dans une banque je n'ai pas d'imprimante ça fonctionne encore mais c'est pour ça à part dans certains pôles où le papier est vraiment nécessaire mais les gens qui impriment leur mail je sais qu'il y en a encore ouais il y en a plein mais ça reste quand même limité donc déjà arrêtez d'imprimer il n'y a plus besoin il faut être réaliste donc s'il y a besoin d'imprimer il y aura de moins en moins aussi de spouleurs par défaut actifs et concrètement alors le dernier correctif c'est bon ? alors il n'est pas entièrement bon il est il est bon si vous avez une configuration sortie d'usine c'est à dire que une entreprise c'est un peu compliqué donc le correctif actuel alors on se parle de juillet de Microsoft s'il est appliqué il est bon si derrière vous n'avez pas la fonctionnalité point on print de configurer pour ne pas afficher d'avertissement quand vous installez des pilotes ou demandez d'élévation donc par défaut dans un système vierge ça n'est pas le cas même dans un domaine vierge quand vous l'installez ça n'est pas le cas maintenant dans plein d'entreprises cette fonctionnalité là est active et donc il faut aller vérifier les clés c'est dans les papiers de l'ANSI c'est dans les papiers de Microsoft pour aller vérifier les clés de registre qui sont réellement appliquées sur les postes de travail et les serveurs la deuxième recommandation qui est derrière qui est beaucoup plus basique et terre à terre mais qui limite cette faille là et les failles potentiellement futures du spooler d'impression désactiver les spoolers d'impression sur les systèmes sur lesquels ils n'ont strictement rien à faire un DC ça n'a rien à y faire une PKI ça n'a rien à y faire un serveur d'HP un serveur d'NS n'importe quel serveur même qui fait tourner même une application n'a rien à faire du spooler d'impression il peut être viré et il fonctionnera très bien mais que quelques cas particuliers où ça peut valoir le coup et surtout mais ça c'est encore plus basique là il n'y a pas de besoin de pouvoir contacter à distance des appels RPC sur un serveur ça doit être coupé c'est intégré au pare-feu de Windows c'est intégré dans les pare-feu d'entreprise si on ne peut pas faire d'appel RPC à un serveur RPC on ne peut pas appeler ces méthodes ça limite énormément les risques et sur les postes de travail à part si vous avez besoin d'imprimer là il n'y a pas trop le choix le correctif et bien vérifier que les clés de registre ne sont pas appliqués Benjamin merci infiniment d'avoir accepté notre invitation nous espérons que cet épisode vous aura plu et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode merci au revoir au revoir au revoir bonjour bonjour un petit saison d'homme à cet épisode sur Print Nightmare concernant la CVE 2021-34-481 sur laquelle Microsoft a sorti un bulletin qui ne contient aucune indication sur la faille en question et qui a pour seul but la désactivation du spooler d'impression sur les postes de travail il y a quelques détails qui expliquent que cette faille autour de la CVE 21-34-481 permet de lancer du code arbitraire en tant que système et comme quoi ça touche des mauvaises gestions de fichiers dans le système du fichier du spooler il n'en fallait pas plus pour que je me remette au travail et j'ai donc mis à disposition un serveur un spooler complètement ouvert sur internet qui permet de tester une nouvelle variante de Print Nightmare que j'ai nommée la Print Nightmare 4.1 X parce que j'ai tellement de sous-versions différentes et qui permet à travers deux connexions à des imprimantes partagées qui ne lancent aucune invite d'élévation c'est à dire qu'un utilisateur standard peut se connecter à ces imprimantes là et ne se verra pas demander les droits administrateurs n'aura pas d'élévation de privilège sur son poste de travail et donc à travers l'installation de ces imprimantes qui sont disponibles sur le serveur une DLL va être chargée sur leur poste de travail et tournera en tant que système une seconde variante existe depuis cette nuit et qui consiste d'ailleurs à travers la connexion à une imprimante de ce spooler d'impression à mettre en place une DLL qui va être persistante sur le poste de travail dès le prochain reboot du poste ou du serveur tout cela est possible à travers la CVE que Microsoft a documenté on n'a pas encore confirmation comme quoi il s'agit exactement de la même CVE mais la description match énormément Microsoft n'a pas encore fait de retour et il y a des recommandations déjà disponibles dans mon tweet sur le sujet qui consiste à mettre en place des restrictions des GPO locales ou dans le domaine sur la liste des serveurs autorisés aux packagés point on print drivers cela consiste à mettre en place une liste de serveurs qui sont explicitement autorisés à faire ce type d'installation une fois qu'elle est mise en place évidemment des serveurs illégitimes ne permettent pas d'installer ces pilotes et donc ces librairies par effet de bord sur les postes et les serveurs mais ça nécessite d'inventorier ces serveurs effectifs et de les déclarer dans des paramètres de sécurité voilà c'est une nouvelle faille pour commencer cette semaine mais il y a déjà des workarounds bien plus précis que sur le site de Microsoft et qui fonctionnent ça a été vérifié et validé par différents certes et chercheurs sur le sujet voilà bonne semaine c'est une nouvelle faille Sous-titrage ST' 501